Elle avoue qu'il ne fait pas... Ben quoi ? J'ai dit un truc qu'il fallait pas. Laisse-moi trotier maintenant. J'ai besoin de me concentrer. Je vous attends ! Mes chers petits cobayes. Sachez tout d'abord que très peu avant vous ont réussi l'exploit d'atteindre cette pièce. Vous faites partie de l'élite. Toutes mes félicitations ! En tant que scientifique, je suis fier d'avoir élevé de si bons cobayes. Tu veux où comme ça ? Le réduire au silence. Et pour bien vous récompenser, je vous ai préparé un petit cadeau. Alors la voie venait de cette chose ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et voilà ! Et alors votre active expérience ! C'est maintenant que j'allais véritablement pouvoir m'approuver votre utilité au combat ! Ah ! Merci Vincent ! Il faut qu'il... Il reconsidère... Qu'est-ce que c'est un vrai cadeau ? Une glace... Une physique... Par derrière ! Par derrière ! Tiens ! Allez ! Je suis prêt ! Oui... On se met... C'est parti ! J'en suis pas passé ! J'en suis pas passé ? J'en suis pas passé ! J'en suis pas passé ! Je m'en suis pas passé ! A toutes, on l'avait pas ? Non ! HAN! Oh, une bonne gauche, son goulon ! J'espère que t'aimeras ! T'en vas pas ! T'en veux encore ! Finis de jouer. Allez, ensemble ! J'espère que ça te plaît ! Je suis sur le côté ! Et bien c'est le ! Et bien c'est le ! Eh ben, les fantômes ont bien changé on dirait ! C'était une créature corrompue ! Et Ojo y est clairement pour quelque chose ! Pourquoi est-ce qu'elle chantait ? Les créatures comme les humains sont dotées de fonctions cognitives et d'une capacité à évoluer. Il n'est pas impensable qu'elles soient capables d'exprimer leur souffrance par le chant. Surtout si cette souffrance est immense. Un monstre doté de sentiments, on aura tout vu. Quand bien même, en combat, c'est tuer ou être tué. Pas de place pour la compassion. Notre petite enquête est terminée. Voilà de quoi vous dédommager. Sur ce, je ne m'attarderai pas ici. C'est quoi le défi de Ojo ? Oh, qu'est-ce que ? Du coup, il y a des choses importantes. Laisse-moi voir. Un fragment d'étoile. Ça, ça fait bête. Ouais. Turbotère, élixir et... Ok. Ouais, bon. Ça, peut-être plus tard. Normalement, ici, c'était bon. C'est pas. Euh... Cours... 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 Oui. D'ailleurs, ici. Je dis pas de bêtises. Euh... À moins que ce soit dans la... C'est la cabane ou pas ? Il est caché. Peut-être vers au-dessus. Un truc... ひ... Oh. On peut pas grimper ? On peut pas grimper. Non, laissez-moi tranquille. Ah mais non ! On a il là. Non, je l'ai pas pris. Oh. On va que j'aille là, cela. Est-ce qu'on avait pas découvert un endroit ? Il faut que je monte. Oh, il faut que je monte. Et entendez la voix de la planète. Je suis perdu, hein ? Je cherchais juste une auberge. Ah, c'est en dessous. Je tue en dessous. Là. Là. Comment j'y vais ? Ça, c'est le semi. Puisse la volonté de la planète vous guider. Où souhaitez-vous aller ? Peut-être ici. Par là. Comment on y fait ? Comment on y va ? Avez-vous entendu parler des méfaits d'avalanche ? Leurs amis de recherche ont été différents. Déjà. Tiens. On va des canyons. Oh, c'était juste là. C'est un lieu historique. Que la nuit étoile est vachement. Hummm. Hummm. Avez-vous fait de vos rêves ? Bienvenue. Nous sommes ravis. 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 Regs ! 205 ok oh oh et bien ici à l'ouïs laissez moi bien et sur celle là à l'île allez Sous-titrage ST' 501 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 Mais qu'est-ce que tu fabriques ici ? Ça me fait plaisir de t'en voir, Yuffie. Et ? Tu le connais ? Oui, je vous présente, DJ. Il travaillait comme un formateur pour la branche principale d'Avalanche. Si, j'ai bien tout pigé. Quant à eux, c'est ma bande de loyaux et fidèles assistants. Alors, vous êtes centré en contact, finalement. Hum ? Qu'est-ce que tu m'as remonte ? Oh, oui, hop. Le principal, c'est que t'ailles bien. Quand j'ai entendu dire que la Chine-ra a planifié de faire s'effondrer le plateau du secteur 7, franchement, j'ai cru qu'à moitié. Alors après qu'on s'est séparés aux Piliers, je suis allé voir mes collègues d'Avalanche, et quelques-unes de mes connaissances, pour leur conseiller de s'éloigner de ce secteur. Mais c'est tout. J'aurais dû faire bien plus. Alerter tous les habitants, et les forcer à évacuer, quitte à les menacer. Depuis, la vue du plateau s'effondrant sur le bidonville me hante, jusque dans mon sommeil. Mais dis-moi, puisque le destin a voulu qu'on se recroise, tu voudrais bien me rendre un petit service ? Ficure-toi que je me suis fait courser par une sale bête en chemin. J'aurais réussi à la semer, mais mon moteur n'a pas trop apprécié que je le pousse au-delà de ses limites. Comme elle doit encore rôder dans le coin, je me sentirais plus tranquille si tu pouvais lui me régler son compte pendant que je réparle. Oh, tabule ! Tu veux juste que j'aille me salir les mains à ta place, avoue. Mais je te préviens, chez moi, les petits services ont un prix. C'est bon, je te paierai. Enquête acceptée. Des indices sur la créature ? C'est le genre de bête vicieuse qui se tapie dans le sol pour surprendre sa poids. Vous devriez vous procurer un détectant de vibration dans une boutique MOG. Il n'aura pas mieux pour la localiser. Oh ! Bravo, les mains ! Et voilà ! Heureusement que j'en ai pris une ! Parfait ! J'en ai mar望, je met quelqu'un qui se dé cable dans des nations. Il n'aura pas. Celui là j'ai bien sûr que j'ai besoin de la nourriture. Et le motions sont choo lo Bouilles d' helper ? C'est là-à-ブre Far stör ? Il est dit maintenant qu'une des élèves qui te débits. ispère dans un succès. Il faut apparaître. Tu sortir dans la guide. Il savoureuse. Une parked chose présence d'aide duечь un tretien. Parfait de 이용ante qu'ilowanie fiche duifon ! on n'était pas là c'est pas faux lichon comme est plus là-bas Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Il y a des trucs qui me plaisent de gueule là. Là c'est bien. Il m'annile ! Nooo ! Je te nuque ! Il va m'avoir. Mais après... Ho 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 ! Dommage. Dommage rien... Non. Il va la remplacer mais est-ce que... Oh ! Ok. L'enseclement ! Il a été pris dans mon pied... Oh non ! S'il vous plaît, je vois. Vous êtes plutôt du genre à laisser parler vos actes. Mais j'y pense. Si c'est bien vrai, j'aimerais tellement avoir l'occasion, ne serait-ce qu'une fois de vous. Je suis persuadé qu'une beauté a coupé les sources. Euh... Où est l'autre ? Là-bas. En plus, on pourra dormir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Avec cette chaleur écrasante. normalement bonjour bonjour je vous en parle de l'euro des places qu'est ce qu'il ya mon nom est ma fille en ce moment dis moi il ya ça va peut-être le loup on aurait pu l'enlever mais non c'est chiant je peux faire une technique hmm non ah ouais finito là avec titan ça c'est bien c'est sûr 1 et le relou voilà c'est bien j'ai un de crabe c'est bien On va faire l'avancée. On le prend là, c'est pas grave, on peut le prendre ici. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. 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 Oh, il est pas grave. C'est pas grave. Il est qou ! Ah ! Euh... Faut faire gueuf, quoi. Ah, est-ce que tu as le... Là, ça me fait juste quoi. Des porfs. Eh non. Et là, c'est pas un double. Oh, il arrive que maintenant, putain. C'est sérieux ? C'est sérieux. Nudin... Au fait, je dois te raconter une vieille histoire. Elle était une fois, une reine dont la beauté n'avait d'égal que sa générosité. Elle était vénérée par ses sujets et veillait sur eux avec bienveillance. Cependant, tout ceci changea soudainement un jour. Et le cœur jusqu'à l'orsipon de la reine devint froid et empli de crevotés. Bien qu'elle eût gardé la même apparence qu'auparavant, on eût dit qu'un démon avait pris possession de son maître. Dès lors, elle se lança dans une campagne d'invasion, au mépris de la vie de ses sujets. À mesure que son territoire s'étendait, toujours plus de ses gens périssés. Et un jour, comme en réponse aux prières du peuple, une sorcière fit son apparition. Elle manipulait une étrange énergie d'une couleur semblable à l'émeraude. Elle prit la tête de la révolte, puis captura la reine et l'exécuta. Un petit déroula du cadavre, n'attirent des créatures monstrueuses qui se dispersèrent et envahirent les terres du monde entier. Cette histoire est la légende de la reine de Grenat. Ce n'était rien de plus qu'un mythe, un conte, une vieille fable. Du moins, je le croyais. Toutefois, la reine a bien existé. Non. Il est sans doute plus juste de dire qu'elle est sur le point de renaître. Tu comprends la situation ? La reine de Grenat revient. Il faut à tout prix empêcher son retour dans ce monde. Je n'ai pas été à la hauteur. Je fais donc appel à quelqu'un d'autre. Brie. C'est bien toi, Cloud. J'attends ta venue à l'hôtel hanté. Ne perds pas de temps. Fais pas attention. Je me sens juste pas très bien ces temps-ci. Dis, Cloud. T'as déjà entendu parler de la carte de la reine de Grenat ? C'est la carte la plus puissante du Queen's Blood et il n'en existe qu'un seul exemplaire. Mais en fait, il y en a une autre capable de rivaliser avec elle. La sorcière d'Emeraude. Non, oublie tout ce que je viens de te dire. Ça me fait divaguer. Laisse-moi me reposer un peu. Vous êtes chelou, hein ? C'est un jeu de cartes, hein ? Félicitations ! Oui, l'homme de cartes, tout ça, tout ça. Le Grand de Marquis Sanglant. J'ai reçu un message pour vous à l'occasion de votre promotion, Cloud. Pour Cloud Strife, je t'attends à l'hôtel du Gold Saucer de la part d'un fantôme bienveillant. C'est tout. Serait-ce une invitation à une partie de cartes ? Ah bah au moins, tous les chemins mènent à là-bas. Sort la quitte. Sous-titrage ST' 501